Comme je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai suivi les cours de psychologie positive donnés à Harvard par le professeur Tal Benchaar en 2008. Ils sont accessibles gratuitement sur YouTube, d'ailleurs je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, mais comme ils sont en anglais, je me propose de vous en faire un résumé. Aujourd'hui, on va s'attaquer au deuxième cours de cette série, et définir ce qu'est la psychologie positive. En l'an 2000, un chercheur du nom de David Myers a réalisé une requête sur la base de données PsycInfo sur tous les articles scientifiques en psychologie publiés depuis 1967. Il a trouvé plus de 5000 articles sur la colère, 41 000 articles sur l'anxiété, et plus de 50 000 sur la dépression. Concernant les émotions positives, en revanche, il n'a trouvé que 2500 articles sur la satisfaction de vie, 2000 sur le bonheur, et seulement 415 sur la joie. Au final, le ratio était de 21 pour 1. Il y avait 21 fois plus de recherches en psychologie concernant les émotions négatives que les émotions positives. Ces chiffres illustrent bien la tendance de la psychologie clinique en général à se concentrer sur ce qui ne fonctionne pas. Le truc, c'est que la dépression augmente, partout dans le monde, et pas seulement à cause de la pandémie, puisque cette augmentation a commencé bien avant. Dans ce contexte, on pourrait donc se dire que 21 pour 1, ce n'est pas assez. Qu'il faudrait plus de recherches sur la dépression pour pouvoir enfin trouver des moyens efficaces de faire de cette maladie de l'histoire ancienne. Sauf qu'ajouter aux 50 000 articles sur la dépression qui existaient déjà dans les années 2000 n'a pas empêché ce trouble de continuer à progresser. Et même si, pour régler un problème, faire plus de la même chose est un réflexe très répandu chez l'être humain, ce n'est pas toujours la meilleure option à suivre. Si on applique une solution moyennement efficace à un problème, on n'augmente pas ses chances de le résoudre. Par exemple, si vous tapez sur votre télé quand l'image part en gonade, ce n'est pas en tapant plus fort que vous allez la réparer quand elle fonctionnera de moins en moins. Évidemment, les recherches sur la dépression et l'anxiété restent importantes, puisqu'elles permettent de comprendre comment fonctionnent ces problèmes. Elles ont même déjà permis de leur trouver des solutions qui fonctionnent très bien. Simplement, et c'est le postulat de base de la psychologie positive, une différence aussi déséquilibrée entre les recherches sur les émotions positives et les émotions négatives, c'est malsain et contre-productif. Il faut aussi se concentrer sur le positif. Pas au point d'inverser la tendance, encore une fois les recherches sur les maladies restent importantes, mais il faut absolument rééquilibrer notre façon de penser la santé mentale. Et ça, pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il est important de se focaliser sur ce qui fonctionne, parce que ce sur quoi nous focalisons notre attention va façonner en retour la réalité. Si vous pensez que vous êtes quelqu'un qui n'intéresse personne, alors vous allez renoncer à initier des conversations. Ou bien laisser de grands blancs s'installer pendant que vous cherchez quelque chose d'intéressant à dire aux gens que vous rencontrez. Et si vous ne parlez jamais à qui que ce soit, ou si vous avez du mal à maintenir une conversation fluide, alors vous allez vous retrouver seul. Et la conséquence, c'est que vous validez votre idée de départ, selon laquelle vous n'intéressez personne. Vous venez d'accomplir une prophétie autoréalisatrice. Des exemples comme celui-ci, on pourrait en trouver plein. Si vous pensez trop au fait de rater votre entretien d'embauche, votre permis de conduire ou un examen, alors vous allez stresser pendant cette épreuve. Et si vous stressez trop, alors vous sabotez vos performances et risquez d'échouer. Si vous pensez que votre partenaire va vous quitter pour quelqu'un de mieux que vous, alors vous allez le coller plus que de raison pour le garder près de vous. Vous allez fouiller dans son portable pour l'espionner, et ou lui faire des scènes dès qu'il parle à quelqu'un d'autre. Et de cette façon, vous créez les conditions pour qu'il ou elle vous quitte. Il y a une phrase que j'aime bien et que j'ai accrochée dans mon cabinet, de façon à ce que mes patients la gardent dans leur champ de vision pendant nos séances. Quand tu te concentres sur toi, tu grandis. Quand tu te concentres sur la merde, c'est la merde qui grandit. Notre esprit a tendance à matérialiser ce sur quoi il porte son attention. Si vous croisez un ami et que vous lui demandez « ça va, pas trop fatigué ces jours-ci ? », son esprit va se focaliser sur la fatigue. Il va penser à ses soucis au travail qui le stressent, ou au fait qu'il se couche beaucoup trop tard tous les soirs parce qu'il traîne sur Netflix. Et ainsi, malgré vos bonnes intentions, vous déclenchez ou accentuez chez lui des émotions négatives. Si au contraire, vous lui dites « ça va, t'as l'air en forme ? », son esprit va se focaliser sur ses forces et sur les choses qui le ressourcent. Il va repenser au super week-end qu'il vient de passer, au projet intéressant qu'il a en tête, ou à son gamin, dont il est super fier parce qu'il vient de faire ses premiers pas. Évidemment, il ne s'agit pas d'appliquer cette recette de façon absolue au point d'occulter des problèmes qui pourraient nous exploser au visage si on ne les règle pas. Mais se concentrer sur le positif favorise le positif. La deuxième raison pour laquelle il est important de se concentrer sur le positif, c'est parce que le bonheur n'apparaît pas automatiquement quand on supprime ce qui ne va pas. Il ne suffit pas de se débarrasser de sa dépression, de son anxiété ou de son trouble post-traumatique pour devenir heureux ou heureuse de façon spontanée. Parfois, c'est le cas. Si votre phobie, votre mauvaise humeur ou votre manque de confiance en soi vous empêchent de faire des choses qui sont importantes pour vous, comme développer des relations épanouissantes, accomplir vos projets de vie ou vivre des expériences marquantes, alors il y a des chances pour qu'une fois débarrassé de ces problèmes, vous commenciez à faire toutes ces choses de façon naturelle. Mais bien souvent, ça ne suffit pas. Il arrive que se débarrasser de ce qui nous gêne ne soit pas une condition suffisante pour ressentir le bonheur, mais que ça ne laisse qu'un vide d'ennui et d'émotions neutres. Si bien que des patients qui n'ont plus de symptômes peuvent encore se plaindre de se sentir malheureux. Enfin, la troisième raison pour laquelle il faut se concentrer sur le positif, c'est la prévention. La meilleure façon de se prémunir contre le négatif, c'est de cultiver le positif. De la même manière que le sport et un régime alimentaire équilibré renforcent notre santé et donnent à notre corps de meilleures armes pour lutter contre la maladie quand elle se présente, les ressources positives comme l'estime de soi, les relations saines et solides ou encore l'optimisme boostent notre système immunitaire psychique. Grâce à elles, nous devenons moins vulnérables aux émotions négatives. Ces trois raisons ont conduit le courant de la psychologie positive à changer d'angle de vue vis-à-vis de la santé mentale. Là où la psychologie clinique en général conçoit la santé comme l'absence de maladie, la psychologie positive conçoit la maladie comme l'absence de santé. Et ces deux formulations, qui semblent à peine différentes, aboutissent à deux modèles complètement opposés. Dans le modèle habituel, où la santé est considérée comme l'absence de maladie, on se focalise sur ses faiblesses pour les corriger. On tente d'enlever le négatif. Par exemple, on travaille sur son anxiété pour qu'elle ne constitue plus un obstacle à notre fonctionnement. Dans le modèle de la psychologie positive, où on conçoit la maladie comme l'absence de santé, on se focalise au contraire sur ses forces, et on cherche à les entretenir, à les cultiver. Par exemple, en renforçant son estime de soi, on devient moins vulnérable aux coups de déprime qui se présentent inévitablement au cours des aléas de la vie, après une rupture compliquée par exemple. Encore une fois, aucun de ces deux modèles n'est meilleur que l'autre dans l'absolu. Ils sont complémentaires. Et d'ailleurs, les actions qui permettent de sortir du négatif se chevauchent parfois avec celles qui permettent de développer le positif. Seulement, avant la psychologie positive, on se concentrait presque exclusivement sur le premier modèle, en laissant complètement de côté le second. Ce qu'il faudrait, c'est les prendre en compte tous les deux, de façon équilibrée. Évidemment que la vie est plus facile sans dépression et sans anxiété. Mais d'une part, se débarrasser de ces troubles ne suffit pas forcément à vivre une vie épanouie, et d'autre part, il est plus facile d'en guérir si on peut compter sur d'autres ressources, comme l'optimisme, un entourage à l'écoute, le sentiment que sa vie a du sens, ou une estime de soi solide. Pour conclure sur ce podcast sur la psychologie positive, j'avais prévu de vous parler de résilience, parce que c'est un concept central qui découle naturellement de tout ce qu'on vient de dire. Mais à la réflexion, je préfère lui consacrer une vidéo ou un podcast complet, pour m'assurer d'avoir toute votre attention quand on en parlera. En tout cas, j'espère qu'à présent vous saisissez mieux en quoi consiste la psychologie positive. Comme toujours, si vous avez des questions ou des témoignages, je vous invite à utiliser la zone de commentaires. Et profitez-en pour me dire si le format podcast vous plaît, comme ça je saurai si je peux me permettre de traiter certains sujets de cette façon. Sous-titrage Société Radio-Canada